Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce webinaire organisé par Bibouda. Aujourd'hui, nous sommes du coup en présence de Jean-Yves Espier. Bonjour Jean-Yves. Bonsoir à tous, bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Comment ça va ? La vie est belle, pour nous, confinée. C'est l'actualité. Donc du coup, Jean-Yves Espier, astrologue très connu en France, tu fais à la fois l'horoscope dans Elle, et en même temps, tu as écrit un bouquin sur l'astrologie et la psychiatrie. 30 ans d'expérience dans ce domaine, plus de 20 000 thèmes à ton actif. Sacré personnage. Ouais, tu sais, le but c'est de rester soi-même. Je crois que c'est le plus important. Le but c'est d'être tout simple, parce que rien n'est plus compliqué que la simplicité. La psychiatrie, c'est un truc, je ne veux pas dire que ça me passionne, mais moi c'est l'humain qui me passionne, c'est comprendre les gens. Comprendre les gens, c'est merveilleux, parce qu'en fait, le mécanisme premier consiste à comprendre à qui on a affaire. Si on comprend à qui on a affaire, on se détend, parce qu'en fait, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est un truc, c'est vieux comme Hérod, c'est vieux comme le monde. Et ce que j'ai trouvé passionnant dans l'astro, c'est que ça donne un outil super utile, et puis en fait, finalement, assez simple quand on comprend bien les bonnes bases, pour avoir des repères, des grilles de lecture qui permettent d'identifier un truc chez l'autre, un truc sur soi déjà, mais aussi chez l'autre. Et plus on repère les bons points ou les points fragiles, ou les fluidités, mais en même temps les espérités de qui que ce soit, plus ça nous détend parce qu'on trouve nos marques, en fait. On va après apprendre très vite d'instinct, là où on peut aller, jusqu'où on peut aller, là où il ne faut pas déborder et où il ne faut surtout pas s'acharner. Et cette approche permet de se relaxer, de se détendre, et en ce qui me concerne, ça m'a permis vraiment de me détendre sur le plan relationnel, et ça m'a permis de prendre suffisamment de fluidité relationnelle pour être à l'aise avec 99% des gens. Et puis bien évidemment, le repère, c'est quand vous tombez sur des profils qui sont trop toxiques, on les fuit, on n'insiste pas, quoi. Mais plus on connaît, plus on sent, plus on repère à qui on a à faire, plus on est relax, détendu, à l'aise, plus ça se passe bien. C'est tout l'intérêt, ce que j'ai appris à faire, et c'est ce dont j'aime parler. Voilà. En tout cas, tu le communiques bien, ça se voit que tu es avec ton place et que tu as l'enthousiasme d'en parler. Alors du coup, dans un premier temps, je pense qu'on va s'orienter sur la généralité de qu'est-ce qu'est l'astrologie, comment ça marche, son utilité, et comment arrives-tu à voir toi les gens à travers l'astrologie. Et je pense que du coup, dans un second temps, on va parler de l'astrologie avec ce qui se passe actuellement, le confinement, et où l'astrologie peut nous aider justement pour peut-être améliorer ce cadre de vie. Et dans un troisième temps, pardon, on enverra aux questions-réponses. Je vois que les questions sont déjà nombreuses. Donc, commençons dans un premier temps par qu'est-ce que l'astrologie, son utilité, et comment tu arrives à nous voir à travers cet outil ? C'est super, c'est une question extrêmement riche. En fait, il y a plusieurs points, je vais laisser, si je me paume au passage, tu me reprends pour ne pas faire de compte. L'astro, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc, en fait, c'est assez simple, c'est qu'avant qu'on ait la télé, avant qu'on ait Internet, avant qu'on ait tout ça, on avait que le seul poste de télé qu'on avait, c'était le ciel. Pendant des milliers d'années, notre réflexe était d'aller repérer ce qu'il y avait autour de nous la nuit, surtout la nuit. Et en fait, on est parti sur des observations assez simples pour construire le raisonnement astrologique, c'est que ça fonctionne sur le principe des saisons. Ça, il faut vraiment vous mettre ça en tête, les saisons. On a remarqué depuis fort longtemps que les enfants qui naissaient au printemps avaient plus de puissance, plus d'énergie, mais moins d'endurance que les enfants qui sont nés en hiver. Au printemps, la nature pousse, l'impose, ça démarre dans tous les sens. À l'été, la nature est en pleine réalisation, voilà, donc c'est l'égo, etc., la mise en lumière. Et puis, plus on va vers l'automne, plus il y a un équilibre, plus on arrive, plus les graines meurent pour renaître, mourir pour renaître, c'est le scorpion. Et ensuite, on arrive en hiver, et en hiver, on est dans l'économie. On est dans l'économie parce qu'on doit passer le cap pour arriver jusqu'au printemps. Donc, on va être plus dans la discrétion, dans la retenue, dans l'endurance, parce qu'il faut tenir le coup jusqu'au printemps. Donc, il y a ce mécanisme des saisons qui est le ressort initial qui permet de comprendre le mécanisme astrologique. C'est d'une extrême simplicité. Et puis après, on a réalisé des trucs tout bêtes. C'est qu'un gamin qui naissait au midi, au moment où vous le savez, il était complètement culminant, il irait plus vers la lumière, il serait plus ambiscieux en quelque sorte, il irait plus vers le besoin de mettre en lumière tous ses talents. Et puis, s'il était né à l'inverse au minuit, on avait un profil qui faisait davantage polariser son attention centrale sur la protection des siens, sur le foyer, le home, l'intime. Et puis, un enfant qui naît, au moment où le soleil se lève, ce qu'on appelle l'ascendant, la ligne d'horizon à l'est, c'est l'ascendant, des deux dans le même axe, ceux qui sont nés au même signe que leur signe solaire, il y a une tendance à vouloir être maître de son destin, faire coïncider la direction extérieure et l'objectif conscient. Donc, on a affaire à des profils qui sont plus moteurs, on va y trouver plus de chefs d'entreprise, de profession libérale, de gens autonomes, de ceux qui partent à l'aventure, qui font le tour du monde, etc. Plus de volonté. Et enfin, ceux qui sont nés, juste pour donner des axes comme ça, ceux qui sont nés au moment où le soleil est sur le couchant, vont davantage polariser leur objectif conscient de vie, le soleil, sur tout ce qui est union, association, prise en compte de l'autre, du couple, de liquide, en fait. Foyer au midi, équipe à 7 heures, à midi, j'ai mon point de réalisation personnel de lumière et au lever à l'ascendant fête, j'ai les profils les plus indépendants qui soient. Il y a cette première image. Et puis, ce qui fonctionne avec le soleil, fonctionne aussi avec toutes les autres. Avec le soleil, la lumière, l'espace, etc. Donc, comprendre les enjeux, c'est l'idée de base de l'astrologie. Puis à partir de là, il y a un autre effet, parce qu'on va en parler ce soir, c'est quand même l'objectif. J'ai appris à fonctionner sur un duo. Tu m'entends ? Tout va bien ? Oui, tout va bien. J'ai appris à fonctionner sur un duo. En fait, c'est un duo, l'astrologie. Il y a le soleil, principe de conscience, et la lune, principe de l'inconscient. C'est-à-dire que depuis plusieurs millions d'années, nous sommes dans un état d'esprit qui consiste à sortir de l'accueil le matin pour aller à la chasse, pour aller, comment dire, prendre des fruits, on est des chasseurs-cueilleurs. Donc, notre condition solaire nous invite et nous pousse à sortir de l'accueil pour faire ça. Et puis, socialement, ceux qui étaient allés à la chasse à une époque, ensuite, c'est transposé en allons au champ, puis par la suite, allons au bureau. Mais dans tous les cas, la condition solaire, c'est une visée consciente à l'extérieur. Donc, tous les horaires qu'on va lire avec une condition solaire parce que c'est le soleil qui revient à son point initial tous les ans, parce que notre calendrier est consculatif, et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. En fait, c'est un binôme. Je vous ai parlé du soleil, mais on oublie ce qui est aussi important, c'est 50-50, c'est la lune. La lune, quand on rentrait à la Cahute depuis l'année de l'été, on rentrait dans la grotte ou la Cahute, et puis là, on faisait fort à l'équipe. On était, comment on dit, à une confrontation plus fine, là, il s'ouvrait des émotions, des ressentis, de la promiscuité, et puis parfois, du confinement. On se rapproche un peu au sujet qu'on va écrire les fleurs ce soir. Le confinement, c'est toutes les émotions profondes qui s'offrent de notre histoire, de notre enfance, de notre inconscient, de nos ressentis, tout ce qu'on ne maîtrise pas naturellement. Et si on devait faire un horoscope du confinement, on s'intéresserait beaucoup plus à la position de la lune à la naissance qu'à la position du soleil. Quand on fait un horoscope, globalement, on dit, bon, soleil, soleil-bélier, je suis fait pour foncer. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si on est né avec la lune dans le signe du bélier, typiquement, on va avoir un instinct qui fonce. On va avoir le besoin dans la vie de tous les jours, le quotidien, dans le confinement de notre micro-cosme intime, de donner le temps d'aimer les gens vifs, les gens qui sont actifs, d'être agacés parce qu'ils sont mous, typiquement, voilà, une lune, ceux qui ont la lune en teuro. Alors, pourquoi vous nous parlez de la lune ? Parce que je vous conseille d'aller chercher le plus vite possible où est la position de la lune à la naissance. Parce que tout l'enjeu de ce qu'on peut creuser aujourd'hui, ce qui est très rarement fait, c'est aller chercher l'essence, les racines profondes pour voir comment on se gère, nous tous, et ce qui nous entoure au quotidien. Et donc, on a la condition solaire que dans ce cas-ci pour nous concentrer sur notre condition lunaire qui est notre vie intime, qui est notre vie collée à l'autre. C'est vraiment la base. Donc, j'aimerais vous faire très rapidement un tour pour vous donner une idée parce qu'il y a un corollaire, il y a un lien entre votre signe solaire et ce que pourrait être votre signe lunaire. Si vous avez calculé, c'est ce qu'on a fait sur elle. Je suis ravi qu'on a fait sur elle. On a refait un truc avec l'horoscope solaire et l'horoscope lunaire. Donc, il n'y a plus de petits trucs pour les calculer. Et l'idée est simple, c'est quand on repère la lune de quelqu'un, on a tout de suite accès à son fonctionnement dans le quotidien. On peut faire un laïus tout à l'heure sur les douze lunes pour qu'on puisse y avoir un repère. Mais à la base, ce que je veux qu'on retene sur le mécanisme astrologique, c'est que c'est un binôme et que les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Le soleil, c'est je suis dehors et je peux bosser et la lune, c'est je ne peux bosser. Je ressens, je vis comme ça, je crée de la promiscuité du lien, de l'émotion, de l'affect. Dans notre système de conditionnement, la lune prime prend tout en place. Voilà. Enfin, une très très grande partie. Et puis, ce coupe-soleil-lune conscient-inconscient, dans l'échelle de notre histoire, c'est vraiment un truc à connaître, on a évolué. On a évolué parce qu'on était dans des groupes, des canuts, des groupes, on était des tribus, quoi. Voilà, tout bête. Et puis, on s'est aperçu qu'à un moment, on s'est éventualisé parce qu'on voyait toute la planète et puis on s'est éventualisé de temps en temps et qu'on a réalisé que si on faisait de l'élevage et puis si on plantait des graines, on pouvait faire des cultures et puis on pouvait être professionnels. On est devenu c'est l'entréeur, c'est bête. Et à partir de l'environnement-là, les conditions de sécurité sont apparues de façon plus marquée. Donc, il y a eu accrochement de population et donc on pouvait mettre en place des règles de vie en collectivité. C'était nouveau, quoi. Les villes sont apparues donc il y avait des personnes qui transitaient, qui bougeaient, qui nous apportaient plein de choses nouvelles, des virus pas trop encore à l'époque. Peut-être, si, sûrement, remarquez. Et puis, cette confrontation de nouveaux profils extérieurs nous a obligés à mettre en place des règles de vie morale. Genre, tu ne tueras pas systématiquement celui qui est en face, tu ne lui piqueras pas ses chèvres et tu ne lui piqueras pas ses sacs de grains ni sa femme, des choses comme ça. Et on les a gravés dans le marbre, on les a délifiés pour leur donner quelque chose d'intemporel, d'indiscutable, de définitif. Et ça, c'est ce qu'a donné le ciment de toutes nos civilisations, de toutes nos civilisations. Ces gardes de fou structurants qui sont ce que Freud appelle le surmoi et ce que j'appelle l'ascendant, l'image qu'on projette. Donc, c'est un triptyque. Je voudrais que vous reteniez les trois paramètres qui sont le saturn d'une personnalité telle que je la conçois, telle que je la découpe, telle que je la décortique, telle que je l'analyse. J'ai un surmoi qui est bonjour monsieur, bonjour madame, merci, au revoir, etc. Toutes les injonctions conscientes que l'on perçoit depuis l'enfance, ça, c'est le paraître. C'est le vernis social, c'est la carte de visite. Après, j'ai la condition solaire, c'est qu'est-ce que je veux en conscience dans la vie et puis quand on vit avec quelqu'un, quand on est confiné avec quelqu'un 24 sur 24, c'est la lune qui parle. Donc, la lune, c'est un truc majeur. Donc, je vais vous faire un vilain tour des lunes. Il y a la lune bélier. Comme la bélier, la lune bélier, elle ne tient pas en place. C'est une pile électrique dont on dit qu'avec une lune bélier, on a intérêt à être un peu réactif, sinon ça la gasse. Sinon, il y a la lune en taureau. La lune en taureau, c'est une lune magnifique, c'est une lune jouisseuse. C'est une lune qui est ce qu'on appelle en maîtrise, qui est au max de sa puissance. Donc, c'est une lune qui apaise, qui est calme, qui est douce. Mais il faut de la nourrir, la lune taureau. Elle aime bien son confort, elle aime bien les gourmandes, elle est sensuelle. Et puis, il ne faut pas l'engueuler, la lune des taureaux, parce que c'est de la terre. On dit le feu brûle la terre. Si vous avez une lune taureau, ça va vous faire sourire. Les lunes gémeaux, les lunes gémeaux sont des clowns. On ne s'ennuie jamais, jamais que les lunes gémeaux. Les lunes gémeaux, en revanche, c'est une lune qui a besoin de mobilité, de bouger, de voir des mondes tout le temps. C'est une lune qui a du mal à être seule, c'est une lune qui stresse des calaisoles parce qu'elle se nourrit de l'échange, de la qualité, de la communication, dix infos à la minute. Toujours des trucs à raconter. Il y a un côté clown, éternel ado. C'est merveilleux de vivre avec une lune de gémeaux. On ne s'ennuie jamais. Peut-être parfois un peu tendance à vouloir déménager tous les six mois, mais ça se calme. Passons à la lune en cancer. La lune en cancer, c'est la seconde maîtrise de la lune. Qu'est-ce que c'est une maîtrise ? C'est une planète qui est au maximum de sa puissance. Une lune en cancer, c'est le parent idéal. C'est le parent qui est ce qu'on appelle un pélican pour ses enfants. Il donnerait sa chemise pour ses mômes, c'est le centre du monde. Ce sont des profils d'une bienveillance, d'une empathie, d'une réceptivité max, mais pour les siens. Pas pour la Terre entière. Pour ceux qui font partie de son environnement proche. Mais une profonde et réelle gentillesse qu'on ait l'une son belle. Lune taureau, lune cancer, c'est magnifique. Après, vous avez les lunes en lion. Les lunes en lion, il y a une autorité naturelle comme tout ce qui est en lion dans le cadre du foyer et de la maison. Ce sont des profils qui, naturellement, vont prendre l'ascendant dans la vie de tous les jours parce qu'ils vont organiser, parce qu'ils vont avoir une vision d'ensemble, une vision globale. Ils vont aimer avoir une maison confortable avec du volume, avec de l'amplitude. La lune en lion est autoritaire, parfois un peu orgulieuse, un peu sensible, un peu réceptible. On ne mégote pas pour avoir un bel intérieur. C'est important pour la lune en lion. Les lunes en vierge, ensuite une lune en vierge. En général, statistiquement, la vierge, c'est l'organisation, le travail, le sérieux, la sobriété. La lune en vierge, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un intérieur super propre, nickel. C'est une statistique. J'ai commis des vierges qui étaient souillants comme panneux. Mais globalement, il y a cette tendance à aimer savoir où sont ses petites affaires. Si vous vivez avec une lune en vierge et que vous voulez la taquiner, si vous savez qu'elle met ses petits stylos-là et ses petits trucs à un autre endroit, on lui dérange un peu. Elle va faire toute sa repère. Mais c'est vachement humide, une lune en vierge. Ça peut être un peu casse-pied aussi sur des détails. Non, moi, je préfère qu'on range ça comme ci, comme ça. Mais dans tous les cas, ce sont des profils des lunes en vierge qui ont besoin des tirs rapprochables et qui manquent profondément de confiance en elles. Donc, si on les rassure, si on les encourage, ce qu'elles attendent de mes lunes en vierge, c'est qu'on leur dit ce que tu as fait là, c'est bien, tu as bien travaillé. Et là, ma lune en vierge, elle n'a qu'une envie, c'est faire encore mieux la fois suivante. C'est un truc à connaître. Après, j'ai la lune en balance. La lune, ceux qui ont la chance, la molle d'être née avec la lune en balance sont des lunes qui, au quotidien, sont ce que j'appelle les compagnons exclus. Les compagnons exclus. Qu'est-ce que c'est qu'un compagnon exclus ? C'est quelqu'un qui a un plaisir, un désir, une envie dans l'existence, c'est de faire plaisir à l'autre. Donc, en cas de vie réduite ou pendant un temps d'objet de vivre en autarcie ou en repli, la lune balance, elle n'est qu'un mou, elle n'a qu'une envie, c'est ça te fait plaisir, mais on va le faire. Et puis faire plaisir à l'autre, lui fera plaisir. C'est du bonheur. Je les adore, les lunes en balance, c'est une merveille pour vivre avec. Voilà, c'est dit. Mais elles ont une faille, les lunes en balance. Elles ont un mal de chien à supporter la solitude. Pourquoi ? Parce que le signe de la balance est gouverné par deux planètes. La première, c'est Vénus, l'amour, ce qu'on vient d'expliquer. Mais la deuxième, c'est Saturne. Et Saturne engendre de la mélancolie. Donc, ma lune balance, si elle vit seule, elle est malheureuse, elle est triste, comme toutes les lunes gouvernées par Saturne, on y viendra. Très beau, les lunes en balance, mais jamais seule. Et le drame des lunes en balance, c'est de tomber sur quelqu'un qui dégouffe, qui envahit trop l'espace parce que, je ne veux pas dire qu'elles ne savent pas se défendre, mais il y a une telle tendance à faire en sorte que ça se passe bien, qu'elles peuvent avaler plein de trucs. Les lunes en scorpion, les lunes en scorpion sont des intuitives. Les lunes en scorpion sont des profils qui sentent d'instinct, comme toutes les lunes en signe d'eau, que ce soit une cancer, une scorpion, une poisson, qui sentent tous les rapports de force inhérents à la vie, qui sentent d'instinct ce qu'il y a dans la tête de l'autre, qui sont des observateurs hors pair, sont des psychanalystes en herbe qui ressent une intuition feeling d'une scorpion où il vous adore et il ira se faire trouer la peau pour vous, mais il ne peut pas vous blairer et ne rester pas dans son sillage parce que ça va être vraiment une fois que l'instinct a dit c'est mort, c'est mort. Mais en revanche, ils peuvent être d'une fiabilité à toute épreuve si vous rentrez dans des systèmes où vous ne les stressez pas ou vous ne les agressez pas et ils sentent que vous êtes fiable. Là, jamais d'emmerdement avec ces profils-là. On est intuitif pur. Lune Sagittaire. Lune Sagittaire, comme tout ce qui est en Sagittaire, dans mon esprit, sont des profils qui n'ont plus d'envie. Il y a toujours un sac dans l'entrée avec deux maillots de bain, trois cachetés et puis si on leur dit on part un petit week-end, un truc qu'on n'a pas prévu, de m'intromptue, une petite surprise là. Lune Sagittaire, on n'a pas fini la phrase qu'il est déjà dans la voiture. Mais c'est formidable. Là aussi, il y a une vie extraordinaire d'optimisme, d'optimisme avec la Lune Sagittaire, qualité de Lune Sagittaire. Mais lune Capricorne, c'est plus complexe. La Lune en Capricorne, elle est sous contrainte, elle est sous pression. Elle prend très au sérieux comme tout ce qu'il y a en Capricorne, les injonctions depuis l'enfance. Si on lui dit il faut travailler, il faut être sérieux, fais pas ci, fais pas ça, ma Lune, dans ce signe de rigueur, de retenue, de contrôle, d'irréprochabilité, va prendre en pleine poire la marquer très fortement les injonctions qu'elle va subir dans un premier temps, puis risque de freiner l'expression de sa sensibilité de manière à ne plus se placer en situation de souffrance. Le problème de la Lune en Capricorne, c'est que sur le point professionnel, je les adore, parce qu'on peut leur confier les clés du coffre, ils ont la conscience de la responsabilité au maximum de tout ce qu'on leur confie. Il y a une marge d'erreur très réduite, toujours le sens de l'organisation optimisée, mais avec une retenue quant à l'élan, une retenue quant aux émotions, une retenue quant à la chaleur, une retenue quant aux lâcher-prises, et cette lâcher-prise, cette détente qui crée la proximité relationnelle et ils ont un mal de chien à vivre ça, à créer ça et c'est leur plus grosse faiblesse, en fait. Ils ne savent pas dire je t'aime aux autres, à ceux qui l'aiment. C'est un vrai problème. L'universo. L'universo, ce sont des indépendants. L'universo, ce sont des profils qui ont plein de grandes amies, parfois ça peut être très léger, mais dans tous les cas qui sont ouverts, qui ont besoin, la Lune, l'instinct verso l'indépendance dans ce signe d'air gouverné par Saturne la rigueur et Uranus, le rebelle, l'anarchiste, le créatif pur qui ne supporte pas. Je pense que parmi les Lunes qui vont le plus mal supporter le repli, le conditionnement, l'étouffement dans lequel on peut être en ce moment, ce sont mes Lunes en signe d'air. Mes Lunes Gémeaux parce qu'ils ont besoin de contacts en permanence, mes Lunes Balance, s'ils sont avec quelqu'un qui les aime, tout est dit, le bonheur suffit à ça, mais s'ils ne sont pas dans un environnement où ils ont suffisamment d'éco-affectifs, c'est des tendances à la mélancolie, mais l'Universo qui par nature sont des indépendants chevillés au corps et être enfermé, pour eux, c'est une contrainte. Quand dans un thème où il y a beaucoup de planètes en Verso, ce sont des profils qui ne supportent pas l'enfermement, il y a un côté claustrophobe, il y a un côté rentrer dans un ascenseur, les portes qui se ferment, le truc, il faut toujours laisser une fenêtre, une porte, machin, Verso sont ceux qui soufflent le plus. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on en reparlera tout à l'heure, il y a Saturne qui va rentrer en Verso. Donc cette combinaison, elle est extrêmement intéressante, tiens, pour le coup, en parallèle. Voilà, je vous ai dit, oh, je vais terminer avec ma lune en poisson. C'est ma dernière, après, on passe à autre chose. Ceux qui ont lâché le bol, la chance d'être née avec l'une en poisson, c'est une lune absolument sublime sur le plan émotionnel et affectif, ce sont des éponges. J'ai coutume de dire, lorsque je vois dans un thème une lune en poisson, vous, tous les chiens écrasés se reflètent votre adresse parce que c'est un fond mère-thérésa, c'est un fond empathique, c'est un fond qui s'imprègne des émotions, des douleurs, de tout, etc. Donc c'est une sensibilité ad maxima, on capte tout et puis comme tout ce qu'il y a en poisson, on a besoin d'être dans l'utile. Donc il faut faire gaffe à ne pas se faire embouloter par tous ceux qui abusent. Mais en matière de sensibilité, j'aime beaucoup, j'ai fait mon tour des lunes, c'est dit. Oui, alors clairement, en tout cas moi, je trouve ça super intéressant, ça a vachement répondu d'ailleurs à mon signe astrologique là-dessus, je trouve ça, la parenthèse, très intéressant, j'espère que ça a parlé aussi à beaucoup de personnes. D'ailleurs, je vois à travers les commentaires que ça a l'air. Donc du coup, on vient de parler de la lune et de ce satellite qu'on a nous autour de la planète, mais on a également d'autres planètes qui vont avoir un impact sur nous. Et merci nous un petit peu là-dessus. Ok. Alors, si je poursuis, je voudrais vous parler, vu qu'on s'axe un peu aujourd'hui sur la promiscuité et la vie de tous les jours, dans lequel on est là encore une fois, l'idée directrice de ce que j'ai en tête, c'est que ça peut être une occasion merveilleuse de creuser avec ceux qui sont le plus proche de nous des ressorts plus intimes qui n'ont pas naturellement toujours la possibilité d'apparaître spontanément comme ça et qu'on découvre au fil du temps. Donc, je vais vous parler des outils. Et pour vous parler des outils, je vais vous parler, on prend en boule très rapidement parce que beaucoup de couples vivent ensemble, c'est évident, et j'ai qu'une envie, c'est qu'ils continuent de vivre ensemble après le confinement. si on pouvait éviter qu'il y ait des bagarres, des divorces et des pensions de façon démesurée, on serait tous plus gagnants avec cette histoire-là et si on pouvait trouver des parades pour mieux se comprendre et pour aller fouiller, chercher et faire en sorte d'optimiser, ce serait encore mieux. Donc, voilà ce que j'ai en tête. Globalement, dans une relation amoureuse, il y a trois phases. Tous ceux et celles qui font faire des rencontres dans les mois qui viennent, j'aimerais que vous ayez ça en tête et ceux qui sont en couple, j'aimerais aussi que vous ayez ça en tête pour la phase 3 dont je vais vous parler maintenant. Phase 1, on rencontre quelqu'un, c'est chimique, la nature est bien faite, on doit développer des phéromones, un tas de trucs chimiques en fait, qui fait que c'est comme si pendant 6 mois on prenait de la vitamine C à haut de dose tous les matins, on est une love, on est la première phase d'une relation qui dure, cote mal, c'est 6 mois, c'est peut-être 3 mois, c'est peut-être un an, mais cote mal, pendant 6 mois après une rencontre, au moment d'une rencontre et pendant 6 mois, on fait converger à maxima tout ce qui nous rassemble. On aime les glaces à la vanille, on aime se balader main dans la main, on aime se balader le long de la plage quand il n'y a pas les trucs qui vous bloquent et qui empêchent d'y aller. Voilà, on est ensemble tout le temps, on s'aime à mort au 8ème merveille du monde, etc., on est sur une autre planète. Ok, au bout de 6 mois, la chimie, elle commence à décliner et on revient à des schémas, hormonaux normaux. Pourquoi on est comme ça dans un premier temps ? Parce que le but, c'est la vérité de l'espèce. C'est ballot, ça fait des millions d'années qu'on fonctionne comme ça, donc il fallait créer l'impulsion initiale, donc c'est survalorisé. Aucune relation que j'ai vue en 30 ans sur les milliers de cas crée du fusionnel passionnel pendant des années. Ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Ou alors, c'est qu'il y a des pathologies en route, des névroses qui se croisent et là, c'est un truc qui est complètement atypique. Mais globalement, 6 mois, on converge. C'est là où ça devient sympa. On aborde la deuxième phase qu'on va appeler la phase de réappropriation de l'espace individuel. Qu'est-ce que c'est que cette phase de réappropriation de l'espace individuel ? Eh bien, ressort du chapeau d'un seul coup tout ce qu'on avait mis tout le tapis sous silence, tout ce qu'on voulait planquer, genre, range tes chaussettes, arrête de bouloter tout le chocolat, ta mère, vraiment, elle est casse-pieds mais je ne veux pas la boire, ton copain Raoul qui vient ronfler dans le salon et qui bouffe tous les apéritifs, j'en ai marre, ils pètent en plus. Non, je plaisante, mais c'est un peu l'idée. Donc, on fait de l'élagage et on remet, tout ressort comme ça. Ceux qui ne sont pas arrivés à la maturité affective considèrent que le passage de la phase 1 à la phase 2 est une phase qui coupe, qui casse la relation. Voilà. Ce n'est plus la passion, ce n'est plus l'amour, mais non, mais ce n'est jamais invitable l'amour, l'amour passionnel parce que c'est fait pour évoluer. Si on encaisse cette deuxième phase qui dure quelques mois, on amorce la troisième phase qui est la phase de construction en parallèle. Et cette phase de construction en parallèle, on va faire converger, alimenter, nourrir, en cote maltaillé, tout ce qui fonctionne, on va l'optimiser en conscience, tout ou partie, et on va limiter la casse, pareil, même punition, sur tout ce qui ne marche pas où on va réduire l'influence, réduire l'assistance pour éviter que ça sème la bagarre. Voilà. Ça, c'est sur le schéma normal et après, on va évoluer. Alors, il y a des schémas de pensée qui, lorsqu'une hypothèse selon laquelle il y aurait des quatrièmes phases qui seraient de vérifier que chacun évolue dans le couple à des degrés similaires avec des parallèles sur la durée, c'est une théorie extrêmement intéressante, mais on n'en est pas là. Là où j'en suis, c'est qu'on vit au quotidien et on a déjà fait plusieurs fois des cotes mal taillées sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Sauf que les réglages ne fonctionnent bien que si chacun a suffisamment de soupapes de sécurité via la vie extérieure pour évacuer l'excédent. Plus vous allez réduire le champ de respiration extérieure, plus les aspérités relationnelles fondamentales, celles sur lesquelles on est du môme, on s'arrange, on se débrouille, on va souffler, etc., risquent de réapparaître. Donc, le but du jeu premier, de lune à lune, en quelque sorte, ça va être avec le maximum de conscience possible d'augmenter notre seuil de tolérance parce qu'on sait chacun, tous, chez l'autre, ce qui nous agace. On le sait, surtout quand on se connaît depuis un bout de temps. On sait ce qui est fluide et on sait aussi ce qui ne fonctionne pas. Les thèmes qui cohabitent à 100%, qui se synchronisent à 100%, j'en ai jamais vu. Ça n'existe pas mécaniquement. Voilà. Ou alors, il faut être même heure, même jour, même machin, et encore, l'histoire va créer des schismes et des variantes éducatives, etc. On a autant de chances de rencontrer quelqu'un avec qui on se synchronise à 100% que de gagner au loto. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut croiser des profits avec lesquels on va s'entendre à 90%, 90, même 95%. Quand on arrive à ça, c'est exceptionnel. Au-delà des 75%, c'est formidable, il ne faut pas lâcher. Après, il reste celle-là, justement. Mais effectivement, le confinement va réveiller, va faire réémerger toutes ces choses qui sont un peu affleurantes sur lesquelles on va lâcher un voile pudique. Ça, ce n'est pas comme ça que je verrai les choses, je ne fonctionne pas, mais il va falloir composer avec. Donc, avoir d'instinct ce rappel, ce signal, ce vaccin, la parole était facile, qui consiste à dire, j'intègre la notion que là, je ne changerai pas. Prise de conscience et que je vais donc limiter la casse. Donc, je vais essayer vis-à-vis de l'autre de lui faire être plus raisonnable dans ce dérapage qui n'est pas dans ce qui rentre dans les clous et on sait tous qu'on ne peut pas toujours changer les os, c'est un éphémisme, mais en revanche, comme on peut changer soi-même, on peut, pendant une période de confinement plus réduite, intégrer le fait que l'autre, dans ses zones de flou, a des choses qui sont déplaisantes, mais il faut qu'on débranche. Il faut qu'on débranche. On en laisse le fusible parce que si on laisse le fusible branché sur ce qui nous agace chez l'autre, on risque d'arriver à des cellules de saturation et c'est très précisément ce qu'il faut éviter de faire parce qu'on aura fait en sorte d'éviter de le faire pendant des années. Donc, le fusible on débranche, voilà, et puis on le branche mal quand on aura de nouveau suffisamment d'oxygène parce que c'est trop ballot de faire sauter un fusible. Trop ballot, quoi. En tant que c'est. Voilà, c'est dit. D'accord. Et donc, du coup, par rapport à ça, quels signes, par exemple, quand tu parlais de l'amour juste avant, quels seraient les signes qui seraient davantage compatibles et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par être compatible ? Absolument. Alors, oui, oui, pardon, excuse-moi, tu me la reposes en trois minutes, je n'ai pas répondu sur tes questions. Non, c'était les outils. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de comprendre quelqu'un, c'est quelle image on projette l'ascendant, quel objectif on vise en toute conscience le soleil et comment on ressent les choses l'une. Voilà, c'est cette trilogie. Freud a une image très simple, il a appelé ça la fragmentation à tout un accord central une carte. Voilà, ça, c'est la structure en essence de la com' verté par le bonheur. Et puis, j'ai après fonctionné sur un autre sort qui est la com', la communication. La communication, c'est la base, c'est Mercure, le messager des dieux, le messager aimé qui porte ses petites nouvelles. Mercure, c'est fondamental. Il y a des signes qui sont gouvernés par Mercure. Les signes gouvernés par Mercure sont les gémeaux et les vierges. Donc, les dispositions chez ces deux signes-là, à être dans la com', l'échange, transmettre l'information, la filtrer, la réapproprier, l'adapter, écrire, jongler, elle est normalement surdimensionnable. Mais, on va le payer ailleurs les Mercuriers. On va le payer parfois par un manque d'endurance, par un manque d'assurance, etc. Il y a d'autres trucs. Mais la com', c'est notre outil numéro un de Mercure. Bref, Mercure, c'est un truc majeur. J'ai une petite anecdote à vous raconter que j'aime beaucoup, en fait. Il y a une étude ethno-sociaux, j'adore ces trucs-là, qui a laissé apparaître que pour un être, pour un homme ou une femme construit dans les années 50, éduqué, construit, évolué, etc., on disposait de ce qu'on appelle un panel de terminologie, en gros, le vocabulaire, pour faire simple, d'environ 40 000 mots. 40 000 mots, aujourd'hui, ça paraît tout faux, 40 000 mots. Mais c'est ce qu'un quelqu'un d'évolué, un adulte construit, avait en mémoire, dans les années 50. Et puis, on a fait la même étude socio-éthno en l'an 2000 et on s'est aperçu qu'un adulte évolué et construit, en l'an 2000, n'était plus à 40 000 mots, mais évolvait sur un panel de 4 000 à 8 000 mots. 4 000 à 8 000 mots, on était à 40 000, on est passé à 4 000 à 8 000. Tout ça, avec Antelle, vous parlez de Mercure. Donc, on se réduit en capacité à communiquer, c'est épouvantable. Et puis, tous les réseaux, les télé, c'est comme ça, on lit moins, peut-être tout simplement. Et puis, en parallèle, juste pour l'anecdote, il y a une autre étude qui a laissé apparaître que dans les années 50, un foyer lambda disposait d'environ 500 objets. On avait une, deux paires de chaussures, une, deux vestes, une ou deux chemises, une ou deux travages. Je parle du milieu normal, où il y a toujours eu des profils plus favorisés que d'autres, etc. Mais un schéma lambda de foyer lambda, 500 objets dans une maison. La même étude en 2000 a laissé apparaître qu'on avait passé le cap des 10 000 objets. Il y a des demandes de mi-quins, de trucs partout qu'on traîne, les stylos, les gadgets, les machins. 500, 10 000. 40 000 mots, 4 000 mots. Être, c'est l'avoir, m'a dit un jour un camarade qui venait bien réfléchir. Voilà, c'était sa théorie, c'était sa conclusion. Donc, pourquoi je vous raconte ça ? Je pense à l'association, j'ai entendu parler d'une association d'Alexandre Jardin qui s'appelle les 1 000 mots pour permettre à des jeunes qui vivent dans des situations un peu difficiles d'obtenir un vocabulaire minimum de 1 000 mots. En partant d'un postulat un peu simple, c'est-à-dire en dessous de 1 000 mots, on est violent, à partir du moment où on passe le cap des 1 000 mots, c'est hypothétique, c'est symbolique, bien évidemment, on parvient à s'exprimer, on parvient à communiquer. Donc, il n'y a pas besoin d'être dans la violence. Communiquer, c'est l'essentiel. Arriver à des échanges simples, c'est l'objectif, c'est l'enjeu. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire passer. Plus on va communiquer, plus on va être à l'écoute, plus on va être fluide, plus on va ne pas alimenter les spirales de conflits, mieux c'est. Le but, c'est de s'entendre. Simplement, mécaniquement, basiquement, des mots simples, pas de critique, pas de commentaire incisif, pas de choses qui dérangent, voir le bon côté des choses, communiquer sur ce qui marche, éviter de mettre l'accent sur ce qui ne marche pas, éviter d'appuyer sur le défaut de l'autre, éviter de relever, de revenir dessus, d'agacer. La communication, elle doit être douce. C'est pour ça qu'il y a des mercures qui sont plus adroits dans des signes que d'autres. Je vous refais vite fait. Mercure Bélier, parfois, il balance une vacherie. Mercure Toro, il peut s'enfermer. Mercure Gémeaux, il peut défendre une théorie sans contraire. Mercure Cancer, il peut être un peu boudé. On ne sait pas trop. Mercure en lion, il sait tout quand même. Mercure en vierge, il peut voir tous les petits détails. Mercure Valor, c'est toujours d'accord avec tout le monde. Mercure Scorpion, il va vous enlever un scud un peu en dessous de la ceinture. Mercure Sagittaire, c'est la flèche de vérité. Mercure Capricorne, il a très souvent raison, mais il dit des choses brutes d'espérité. Mercure Verso, il va être dans la communication un peu plus évoluée. Déjà, Mercure Poisson, c'est une communication intuitive. Donc, OK, pour Mercure, ça a été plutôt clair. Est-ce qu'on peut également passer, enfin, je ne sais pas, est-ce que par exemple on peut parler des autres planètes également ? Oui, je vais te faire Vénus vite fait. Alors, Vénus, pareil, on a bien compris que les gâtés du Zodiac avec Mercure, c'est ceux qui ont des Mercures doux. Je vais demander une attention toute particulière à ceux qui ont des Mercures un peu angulaires d'apprendre à communiquer de façon plus douce. Parce que typiquement, travailler son Mercure en douceur, ça permet de faire passer le message en fluidité. gaffe surtout aux Mercures un peu offensifs. Il y a des signes plus offensifs que d'autres. Bélier, c'est plus offensif. Scorpion, c'est plus offensif. Capricorne, c'est plus offensif. Voilà, c'est comme ça, ce sont les signes gouvernés par Mars. Donc, quand on a ou la Lune ou Mercure dans ces signes-là, la tendance, sans s'en rendre compte, à être plus dans l'affrontement, dans la friction, elle est intuitive et du coup, ce sont des terrains qui créent davantage d'espérité. Voilà, c'est dit. Vénus, c'est pareil. Vénus, c'est notre besoin d'aimer. On a tous des Vénus différentes. Vénus en Bélier, c'est un peu le hussard. Vénus en Thoreau, c'est un peu le jouisseur, mais parfois un peu gourmand. Vénus en Gémos, c'est la Vénus intellectuelle qui a besoin de communiquer, mais parfois qui a besoin de goûter plein de trucs aussi, ça arrive. Vénus en Cancer, c'est la Vénus qui est ligne avec ses enfants. Vénus en Lion, c'est l'amour, au sens là, c'est l'amour pour l'amour. La Vénus en Vierge, c'est celle qui vous rend service, qui nous tient la main, qui fait tout pour faire plaisir. Vénus balance ses compagnons comme la Lune qui n'est que charme et douceur et gentillesse. Vénus Scorpion, c'est l'amour passion dès que ça devient un peu plan-plan elle s'ennuie. Vénus Sagittaire, elle est malheureuse parce qu'elle est heureuse quand elle est en voyage, en déplacement, quand ça bouge, quand ça mue, quand il y a de la vie. Vénus Capricorne, elle fait tout au corps de lui, tout est irréprochable. Vénus Verso, c'est la métier amoureuse et Vénus Poisson, c'est la Rome antique. Donc chacun, pas la Rome antique, la Rome antique, pardon. L'idée, c'est de travailler sur sa Vénus pour en tirer le meilleur parce que le job de Vénus, c'est d'être dans la douceur, la gentillesse et la souplesse. C'est sa fonction. Voilà, c'est dit. Je trouve ça très... Enfin, à chaque fois qu'on mentionne mon thème avec une planète, je trouve que c'est très représentatif. Alors, après, est-ce qu'on pourrait peut-être parler, par exemple, des signes qui vont s'entendre, comme je disais tout à l'heure, bien et mieux que d'autres, peut-être pas, à travers une certaine... Oui, tu as raison, absolument, je peux le faire comme ça. Il y a des signes plus faciles à vivre que d'autres, c'est évident. Mais après, c'est trompeur parce que vous avez... J'ai mon vieux bouquin, j'ai deux ou trois messages de personnes qui m'ont dit qu'ils m'ont trouvé mon banqueur. « Appelez-moi, appelez-moi, vous avez ma ligne par la chaîne et tout, vraiment, je reçois le bouquin, je vous donne la consulte de mon cœur. J'ai eu trois appels, c'est dit, c'est dit, je reçois le bouquin, je vous déstocker, je suis heureux comme tout, même si j'en avais dit, je devrais aller à la consultation. Pardon, c'est dit. Donc, oui, il y a des signes plus faciles à vivre que d'autres, c'est clair, c'est clair. En fait, il y a des profils qui naturellement sont faits pour aller à la chasse, c'est-à-dire qui sont faits pour être attaquants, pour être moteurs, pour faire vivre le groupe, pour donner le ton, pour être offensif, pour être efficace. Puis, j'en avais d'autres qui sont faits pour qu'on s'entende, pour faire le bien, pour accueillir, pour pardonner, pour tolérer, pour guérir, pour protéger. Voilà. Donc, tant que chacun est dans son rôle, la vie est belle, mais si on demande à quelqu'un qui est impésible d'aller à la guerre, il va être malheureux. Et si on demande à un guerrier de rester sur le canapé, il va être malheureux aussi, de la même façon. Donc, ceux qui vont le plus souffrir, il y a des promiscuités et de retenues, ce sont paradoxalement les signes les plus armés pour affronter la vie extérieure. Donc, qui va souffrir beaucoup plus que les autres de promiscuités, sont mes béliers parce que ce sont des moteurs, ils sont faits pour être la tête de cordée, pour être devant, c'est devant où ça se passe, on attaque, on avance, les projets, la dynamique, l'action. Le bélier est celui qui morfle le premier dans des situations de confinement. Pas pour lui, quoi. Le taureau peut y trouver son confort. Le gémeau, pareil, c'est un éclairage, le gémeau, il est fait pour découvrir, rencontrer, bouger, voir plein de gens en permanence. Donc, mon gémeau, en repli, c'est comme un moteur de voiture qui reste dans le garage, quoi. Pas bon, le moral, il va me faire ça, des yoyos. Mon cancer, c'est l'entouré de ceux qu'il aime, il va plutôt bien gérer cette situation de repli. Momentanément, toujours pareil. Mon lion, c'est une raison, le moment qu'il a son confort, ses habitudes et un petit peu sa cour, ça ne devrait aller pas trop mal. Ma vierge, il faut qu'elle s'occupe, mais c'est un mercurier aussi, ma vierge, il ne faut pas qu'elle reste inactive. Ma balance, elle va se débrouiller, elle va arrondir, elle va bien se passer. Mon scorpion, tout dépend, il est très, très variable, mon scorpion. Il peut être tout l'un ou tout l'autre, tout dépend des phases dans lesquelles il est. Est-ce qu'il est dans une phase de repli de transformation, à ce moment-là, il peut digérer et encaisser, ou est-ce qu'il est dans une phase de rébellion d'expansion, à ce moment-là, il va exploser. Pour certains, Uranus, l'année de la rébellion est aussi en maîtrise en scorpion. Donc, c'est un des profils qui ont du mal, le mal à subir les règles, les contraintes de tout ce qui est imposé, surtout s'ils considèrent que ce n'est pas toujours bien pensé ou pas toujours bien justifié. Mon scorpion, c'est un rebelle exceptionnel. Beaucoup de résistants pendant l'investissement de la guerre mondiale avec des planètes en scorpion, surtout Mars. Mon sagittaire aussi, c'est compliqué pour mon sagittaire, mais il est fait, dans mon esprit, j'ai toujours le réflexe et l'analogie de ce film qu'on adorait, Les aventures et de l'arche perdue avec Indiana Jones. Quand je pense sagittaire, je pense Indiana. Le gars est prof, donc ça va tout à fait que mon sagittaire est enseigné et qu'il a cette culture générale assez large. Et puis, il y a son copain qui lui dit qu'il appelle ou qu'il vient le voir et qu'il lui dit écoute, il y a une statue à l'autre bout du monde, il faut aller la chercher, elle est d'un intérêt historique exceptionnel. Donc, il n'a même pas raccroché qu'il est déjà dans sa valure et qu'il est déjà en train de partir. Pour moi, c'est ça le sagittaire. Les capricornes, ils arrivent, ils aiment bien, ils encaissent bien l'endurance et la solitude. Je crois que c'est le signe qui supporte le mieux de la solitude de Capricornes. Cet ascétisme, cette austérité, ce repli, ce mécanisme qui consiste à aller à l'essentiel, aller au fond de soi, sont ceux qui supportent le mieux, statistiquement, l'isolement. C'est dit. Verseau, on l'a vu, ils peuvent être tout l'un tout l'autre, ils peuvent être dans les clous à de maxima pendant un certain temps et puis à un moment, ils pètent les plombs. Pour moi, l'archétype même du Verseau, c'est que vous êtes marié qu'un Verseau, pendant 20 ans, il fait tout au cordon, tout nickel, il ne ramène pas, il est discret, il y amène à tout. Puis un jour, il vous dit, je vais chercher des allumettes et vous ne le renvoyez plus avant 20 ans. Voilà, il y aura du stack, le révolutionnaire, l'anarchiste qui sommeille, qui est là. Et puis, le poisson, il supporte bien aussi, il supporte bien, mais à ce moment-là, mon poisson, il a besoin que l'imaginaire prenne le relais. Souvent, chez mes poissons, souvent chez les vénus poissons, mais chez les poissons, ils peuvent être tombés amoureux de quelqu'un qui est loin, qui est à des dizaines, des centaines, des milliers de kilomètres. Et puis, il y a une sorte de ronantisme qui prend le relais. Alors, on se fait un petit coup de temps en temps, un petit coup de WhatsApp, un petit message, un petit truc. Les sentiments sont là, mais on n'est pas, on peut vivre amoureusement chez le poisson en étant loin, en étant même isolé comme on t'a l'évole. Voilà la boucle. D'accord, oui, donc ça, c'est vraiment pour rebondir sur le confinement actuel et quel signe est le plus adapté. Non, mais moi, la réponse m'a complètement convenu et ça m'a fait rebondir sur, par exemple, les couples qui aujourd'hui, donc du coup, sont obligés à passer 24 heures sur 24 ensemble. Va-t-il y avoir des signes astrologiques, par exemple, d'une préférence, par exemple, de séparer ces gens-là, enfin, pas de les séparer, mais peut-être, non, pas de séparer dans ce sens-là, mais de les inviter peut-être à garder un peu ses distances dans l'appareil tout le monde ou faire des proglades séparément. Est-ce qu'il y a des signes comme ça qui seraient un risque que pendant ce confinement, par exemple, un Capricorne et un Gémeau, il va falloir faire un d'entente, quoi, il va falloir... En fait, tu as vu, à chaque fois, ce qui est complicé, c'est qu'à chaque fois, c'est du sur-mesure, en fait. Ouais. C'est multifactoriel, c'est une combinaison, c'est ce qu'on essaye de faire avec l'application de mobilité, puis on est en plein dessus, là, c'est de paramétrer très précisément ce que tu es en train d'évoquer. On est en train de bosser sur une application de mobilité et on est en train de paramétrer tout ce que tu es en train de dire, à savoir quel va être le degré d'entente avec quelqu'un, avec la personne avec qui on vit, avec ses enfants, ses parents, avec un fiancé, une fiancée, etc. Et on va mettre en adéquation... C'est marrant, c'est exactement ce que tu viens de décrire tout à l'heure, les conditions solaires, comment on s'interconnecte au niveau des égos, les conditions lunaires, comment on vit ensemble au quotidien, les conditions de Mercure, comment on peut communiquer ensemble. Parce que si on a un Mercure, je ne sais pas moi, un Mercure bélier qui est très offensif, qui est très chaleureux, mais en même temps très franc et puis très sanguin, et puis qu'en même temps il y a un Mercure cancer qui lui est hypersensible, il prend tout en pleine foi, ou un Mercure taureau qui lui prend tout pour un genre pour un genre content, on dit le feu brûle la terre par exemple, il faut qu'on comprenne bien que les profils de feu, quand ils communiquent, s'ils gueulent entre guillemets, comme ça je le vois, moi qui suis un signe de terre, moi qui suis de la Vierge j'ai un signe de terre, quand je tombe sur un signe de feu qui lève le ton, je me dis mais il y a le feu au lac, la Suisse, la Vierge. Moi si on hurle, c'est qu'il y a un mort, sinon on dit des choses gentiment, calmement, et souvent chez les signes de feu, ils ont tendance à monter en amplitude, c'est un peu les cultures méditerranéennes, bélier, néon, sagittaire, ça gueule pour rien, mais c'est leur manière de communiquer naturelle, même au-delà de l'éducation, parce qu'on sait après c'est le bon sens que les gens sont raffinés, évolués, éduqués et que les citoyens doucement et gentiment, il y a que les bourrins qui leur... mais il y a aussi des contraintes culturelles, il y a aussi des contraintes de nature, tout simplement de caractère, tout simplement de caractère. Donc il y a des profils avec qui c'est plus compliqué, ce sont ceux qui ou occupent trop l'espace, ou ne sont pas conscients qu'ils ont besoin de plus de place que les autres. Donc il y a des profils dominants. Si je fais vite fait le tour des profils dits dominants, il y a les dominés et puis il y a les neutres. Les neutres, c'est les gémeaux, les vierges, les neutres, les mercuriennes, les caméléons. Mais sinon, dans les dominants, il y a surtout béliers, lions, scorpions, sagittaires, capricornes, ça c'est des dominants. Vraiment, c'est des dominants. Taureaux parfois aussi. Voilà. Les autres, ils sont plus construits naturellement, les planètes qui sont là-dedans plus naturellement, à être plutôt dans le compromis, l'entente, l'intelligence relationnelle, arrondir, apaiser, trouver des solutions, faire en sorte que ça se passe bien. Il y a ceux qui sont faits pour être plus forts, pour manger plus que leur gamin, je vais dire. Et puis il y a ceux qui essayent de ne pas tout se faire croquer en vivant en harmonie, en essayant de trouver les meilleurs compromis pour créer du flux différent, pour que ça dure. Donc c'est plus difficile de vivre avec des tempéraments forts qu'avec des tempéraments qui naturellement font des concessions. Dans ma logique, je peux bien vous refiler ce truc-là, dans ma logique, je considère que l'ego est l'ennemi, en fait. L'ego est l'ennemi, c'est vachement pernicieux. Il y a un proverbe que j'adore, c'est-à-dire que l'enfant considère qu'il est le centre du monde là où l'adulte a pris conscience qu'il n'est qu'un grain de sable dans le désert. En gros, normalement, plus on évolue sur un plan individuel et humain, plus on doit se rendre compte qu'on n'est pas grand-chose par rapport ni au temps, ni aux autres, ni à tout. On est une petite souris, on est un grain de sable. Donc, le principe, c'est encore plus dans la vie privée pour créer l'unité. Parce que le plus vire de l'homme, c'est l'immortalité. La meilleure obsession qu'on ait trouvé d'y parvenir, c'est de faire des enfants. Voilà, c'est bête. Donc, plus on va être efficace, bienveillant, constructif, alimentant, émotionnellement, humainement, dans cette chaîne sur laquelle on n'est qu'un élément, comment on appelle ça déjà ? Un anneau, une des parties de la chaîne, un maillon. Voilà, c'est le moment que je cherchais, merci, transmission de pensée. Voilà, et puis on fera notre boulot. Donc, plus on est paisible, bienveillant, tranquille, calme, apaisant et pas dominant, moins on va occuper l'espace, moins on va on kikiner les autres et plus ça se passera bien, plus ça sera pérenne, durable. Voilà. Donc, ce sont toutes ces pêleurs-là qui doivent converger à le maxima dans ces périodes de confinement parce que réémerge du chapeau tous les trucs qu'on aura mis de côté en stand-by qu'on ne voudra pas voir, etc. Là, ça ressent. Voilà, un peu plus. Tout simplement. Donc, le dosage, c'est de débrancher les faisibles, débrancher les faisibles. Les défauts, l'autre qui se gratte le pif ou autre chose, j'en sais rien, qui fatigue tout le monde, le but du jeu, c'est de ne pas appuyer. Et puis, c'est un truc aussi, moi j'appelle ça appui si on est les broses de l'autre. On a tous... Ok, allez, je... Tu veux me poser une question sinon je repars, moi ? Alors, dis-moi. Moi, ça m'intéresse et je crois que tu allais dire quelque chose d'ailleurs de très intéressant. J'ai l'impression que tu voulais lâcher un petit... Tu veux ? Ok. C'est une projection, c'est un truc que j'ai appris et que j'utilise, mais il y a 15 ans de ça, j'ai créé un bouquin avec un psychiatre. Moi, je suis un truc, je ne connais rien, mais on a confronté mon maigre, le savoir empirique sur les planètes avec son fonctionnement extrêmement structuré. Et puis, j'en ai retiré quand même deux, trois parallèles qui sont... Le bouquin, on en a vendu trois et demi. Au bout de trois pages, tout le monde s'en donne tellement c'est ce planifique, mais au moins, c'était passionnant. Moi, j'ai appris des trucs. Voilà, et voilà ce que j'ai appris. J'ai appris à avoir une main sur une sorte de grille, de grille en carré. C'est-à-dire que... Je vais vous présenter quatre figures. Vous avez d'un côté le soleil qui est la partie consciente, c'est ce que je disais en prenant l'une tout à l'heure. Et puis, vous avez la lune qui est la partie inconsciente qui représente le monde des émotions, de l'affect, etc. Donc, j'ai le soleil conscient, l'une inconsciente, extérieur, intérieur. On peut, c'est un peu extrapolé, mais on peut trouver une parallèle avec des comportements psychotiques à l'extérieur. C'est une grande théorie, je suis vraiment axé là-dessus, je suis désolé, je n'ai rien. On va à la chasse le matin, on reconnaît les prédateurs dans la nature parmi les mammifères à plusieurs singularités physiologiques. Il y a bien évidemment la dentition, etc., les canons sur les prédateurs, etc. Et les rongeurs, les ongles de vent, voilà, longue blague. Mais il y a aussi une autre singularité physiologique, c'est les yeux. Chez les prédateurs, les yeux regardent dans la même direction pour leur permettre d'identifier la distance qui les sépare de leur proie. L'homme est un prédateur, on est des chasseurs, voilà, c'est tout con. Les herbes, ils ont des visions périphériques, ils regardent ce côté pour parvenir à des emmerdements. Le prédateur, il veut aller bouffer, on est construit comme ça. Donc sur cette logique de prédaction, c'est solaire, solaire, sans la qualité. Et puis tous les mécanismes affectifs, ils sont apaisants, bienveillants, parce que si on est dans le limite de guerre à la maison, on s'en fout, il n'y a pas de pérennité. C'est ballot. Donc ceux qui ont survécu, c'est ceux qui se font construire naturellement sur cette équation-là. Agressif dehors, bienveillant dedans. Agressif dehors, bienveillant dedans. Donc ça s'apparente mécaniquement, on va prendre au premier degré, à des comportements du type psychotique à l'extérieur, on est tous en deçà d'un borderline de psychotique, c'est évident, on a spatué tout le monde, parce qu'il y a des gars de fou structurant, le surmoi, etc. Et on est dans une dynamique d'efficacité dehors et à la maison, dans une dynamique de lâcher prise qui s'apparente à des comportements plutôt névrotiques. Lâcher prise, on est rond, on est doux, on est bienveillant, on est dans l'imaginaire, etc. Donc si on me valide cette équation psychotique dehors, névrotique dedans, comme la bonne équation, on peut aussi, dans la vie, rencontrer des profils qui sont montés différemment. C'est-à-dire que ça va. Prenons un exemple. Quelqu'un qui va être névrotique dehors, psychotique dedans, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va être par exemple le type qui passe sa vie dans les bars et qui picole et qui saoule, etc. Il est né droitique dehors, les objectifs flous, voilà. Et puis quand il rentre à la maison, il pique un sketch et c'est un euphémisme parce qu'il y a une fourchette de travers, il va être psychotique dedans. Il est monté à l'envers. L'alcoolo qui tape sur tout ce qui bouge, il est monté à l'envers. Voilà. La logique, c'est je suis efficace dehors et gentil dedans. Efficace dehors et je fais corps dedans. Parce que la personne avec qui on vit, ça doit être sa meilleure amie, son meilleur ami, son confident, son amant, tout pour faire corps à deux contre le reste du monde. J'exagère, mais en fait, je n'exagère même pas, c'est le fond de la pensée. C'est comme ça qu'on veut fonctionner pour que ça marche. Et puis vous avez d'autres configurations qui sont rigolotes. Vous avez des profils double névrotiques. Le type, il en rêve toute la journée à l'extérieur et puis quand il rentre à la maison le soir, c'est un gentil, c'est un nounours. Ça, c'est pour les femmes qui veulent faire carrière. Le type, il va faire de la peinture, il n'est pas très productif, je crois qu'il ne fasse pas trop de conneries, mais globalement, il est bienveillant à la maison. Elle, elle peut, du coup, être super efficace. Et puis après, il y a les doubles psychotiques. C'est plus compliqué les doubles psychotiques. Les profils qui sont durs dehors, durs dedans. Ceux-là sont les pires parce que c'est très dur de s'entendre avec ces profils-là. Ils sont en guerre permanente, dehors, dedans, tout le temps, à fuir, à fuir. Ils vous bouffent une énergie féroce. C'est épouvantable. Voilà. Donc, ne soyez pas névrotiques et psychotiques à la maison. Je vous en conjure. La maison, c'est fait pour qu'on s'entende. La maison, c'est fait pour qu'on trouve des compromis. La maison, c'est fait pour dormir, en fait, pour être de nouveau opérationnel le lendemain à l'extérieur. Donc, toutes les ressources sont bonnes pour qu'on aplanisse les conflits, les tensions, les bagarres, les incolérences, etc. La paix, la paix. C'est vraiment le lendemain numéro un parce que c'est dehors que ça se passe dans la récidité. Donc, plus on va travailler en conscience sur sa lune, en fait, et sur les outils qui vont permettre d'alimenter la lune, une bonne communication, une bienveillance affective, des petites attentions, le fait de passer out, de dire, mais attends, on a la mouche ou qu'on s'entende à tout prix parce que les emmerdes, ils sont dehors, ils ne doivent pas être en interne. Plus on comprend cette psychologie-là et puis, plus on avance, plus ça dure, plus on est équilibré, puis on est détendu et puis le monde est beaucoup pathologique. On a entendu ça, ça me passionne parce que ça, c'est dangereux. À toi. Ça répond bien à la question, en tout cas, et comme disait à un moment quelqu'un dans les commentaires, en tout cas, c'est sûr que ce confinement actuel reste un sacré test pour tout le monde et pour tout type de signes astrologiques qui sont réunis dans un même local. Oui, complètement. Oui, c'est sûr que là, on travaille sur toi et j'espère en tout cas que l'astrologie peut d'ailleurs peut-être en aider certains à se découvrir soi-même pour être peut-être plus agréable ou différent en fonction de ce qui se passe actuellement, le confinement et à l'avenir en dehors de ça même. Et d'ailleurs, je voyais également, je ne sais pas si c'est le moment ou si d'ailleurs tu voulais re-mentionner peut-être quelque chose, si on pouvait peut-être passer aux questions. Je vois qu'il y en a des très pertinentes qui peuvent être très intéressantes. Oui, vas-y, très bien. Je pourrais rebondir. Je vais commencer avec Biserca qui à un moment a dit quels sont nos outils dans notre boîte d'outils astrologiques pour contrer justement en revenir la panique de la foule mais je suppose que ça répond à ce qui se passe en ce moment. Quels seraient nos outils pour contrer justement le phénomène actuel ? Il y a plusieurs outils Il y a plusieurs outils. Le premier objectif c'est un peu comme la terre du... Il y a des mécaniques extrêmement complexes. J'ai une philosophie que je vais essayer de partager avec vous qui est en fait assez simple qui est définir l'objectif. L'esprit humain est ainsi fait que le but du jeu c'est d'essayer de se rapprocher du point d'harmonie le plus fin entre trois notions. La première notion c'est l'image projetée la deuxième c'est l'objectif visé en conscience et le troisième c'est la teneur d'une sensibilité. La semblance c'est la laïe lune c'est une façon symbolique de le redécrire. Plus vous allez être fluide cohérent sur ces trois postes clés qui sont la colonne vertébrale d'un être plus vous allez le faire fonctionner en synergie et en cohérence plus on va être en harmonie avec l'image qu'on vise l'image qu'on projecte l'objectif qu'on vise et la façon dont on ressent les choses et moins il y aura d'usure moins il y aura de friction moins il y aura de conflits moins il y aura de frottements et moins il y aura de mal-être c'est clair. Donc le premier des enjeux c'est connaître toi-même c'est Socrate un bout de temps c'est pas nouveau 2500 ans je crois un peu comme ça je ne sais plus en vrai le connaître toi-même et le secret des dieux etc. Ils ont gravé ça sur le temps de Delph connaître toi-même c'est vraiment la dave tout ce qu'on apprend en philo je suis resté 20 ans dans des associations de philo ça part du travail de Socrate sur connaître toi-même c'est la base donc l'objectif il est simple c'est être en harmonie avec soi premier des principes une fois qu'on est en harmonie avec soi le but du jeu c'est de se fixer dans la vie des objectifs et parmi des objectifs celui qui est le plus la meilleure méthode que j'ai vu celle qui fonctionne c'est le principe de la barque je pars d'un postulat d'une observation qui est très simple c'est que je me dis c'est imagé c'est une parabole on est tous sur des barques j'adore cette image-là je la ressens régulièrement on est tous sur des barques toi, moi, la voisine le pape qui tu veux on est tous sur des barques je me fiche de savoir si la barque elle est petite grosse s'il y a des petites rames des grosses rames des petits bras des gros bras donc il n'importe le moment que la barque ne prend pas l'eau c'est sûr que tout ça qui m'intéresse qu'elle soit bien étanche je suis content d'être étanche comme ça on tient on ne va pas se couler c'est ça c'est l'objectif et à partir de là avoir ce que j'appelle un phare un cap sur l'horizon une visibilité on est sur l'eau on est sur la mer si à 5, 10 bornes 15 bornes 20 bornes 50 je m'en fiche on a un truc à atteindre un cap un truc dans la ligne de mire dans la visée on va encaisser tous les agacements de la vie de tous les jours tous les agacements de l'eau de barque qui nous cogne parce qu'il n'a pas fait gaffe on est roulé il nous a enfoncé une portière il ne nous a pas versé le café j'en sais rien toutes les frictions de la vie de tous les jours c'est ça c'est l'eau de barque qui nous cogne s'il y a un courant marin qui vous embarque qui vous éloigne c'est pas grave le courant il va s'arrêter à un moment on ramera on ira vers la bonne direction s'il y a de la grêle s'il y a de la pluie si ça tend s'il y a des vagues c'est des aléas de la vie ils sont tout le temps ils sont permanents c'est la confrontation avec la vie ça pas grave du moment qu'on a son cap son objectif à atteindre plus il est clairement identifié à l'objectif et moins les petites contrarietés de la vie n'ont de prise sur nous c'est ça que je veux qu'on retienne je veux qu'on ait un objectif dehors c'est dehors que ça se passe la chasse c'est dehors et effectivement aujourd'hui avec le fait d'être en confrontation en introspection en vie confinée etc tous les objectifs peuvent être dans des phases de temps moindre donc c'est compliqué donc si les objectifs sont en phase de temps moindre le danger numéro un c'est qu'on retourne cette énergie cette formidable instinction cette merveilleuse force de vie qui nous permet depuis toujours de sortir de la cahute sortir de la grotte l'image de Platon on sort on voit la lumière etc sortir de ça pour ce moment c'est compliqué donc je ne veux à aucun prix que cette énergie puissante qui est faite pour aller dehors avec le fusil dehors l'arbre et l'fèche tout ce qu'on veut soit dirigée en interne c'est le pire des systèmes de ramener de la guerre à la maison de ramener des tensions à la maison de ramener des rapports de force à la maison de ramener des pressions de ramener des exigences de ramener la maison c'est fait pour qu'on se requinque pour faire corps pour aller au combat dehors voilà donc il ne faut pas se bourrer d'enjeux vraiment vraiment pas se bourrer et le risque numéro un il est là le un ou le deux parce qu'il y en a plusieurs c'est la tolérance prendre sur soi digérer voir plus loin se souvenir que les enjeux et les vrais ennemis ils sont à l'extérieur et à aucun prix ils doivent être à l'intérieur je reviens je tourne un peu en boucle sur ces dossiers là parce que c'est c'est quand même l'enjeu de la discussion de ce soir et les outils alors qu'est-ce qu'ils sont les outils parce que c'est la vraie question merci pour cette question j'ai failli louper parce que je parle dans les trucs les outils c'est simple c'est la cohérence on l'a vu c'est la tolérance bien évidemment et puis des outils pratiques tels que je les appelle moi il y en a trois il y en a trois majeurs les outils pratiques il y a comment on communique comment on aime et comment on agit voilà c'est l'interconnexion de ces trois là et si on arrive alors induire une sorte d'huile de fluidifiant d'amorti de rondeur de tolérance de bienveillance qui fait qu'on va alimenter ce qui marche très 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 important à ce point là alimenter ce qui marche j'appelle ça mettre en place sur un plan relationnel au quotidien mettre en place ce qu'on appelle les spirales vertueuses qu'est-ce que c'est que les spirales vertueuses ça si vous devez obtenir un truc ce soir un truc ce soir à retenir c'est ça ce que je vais vous dire maintenant je viens de votre oreille absolue quand on a une relation avec qui que ce soit une relation amicale affective amoureuse on est marié enfin etc plus on va mettre en place les énergies positives plus vous avez de chance que l'information rentre dans l'oreille et qu'elle s'enracine dans l'oreille et que ça marche si on dit à l'autre écoute t'as pas rangé tes chaussettes t'es vraiment épouvantable on peut rien dire ça fait 100 fois je te le dis ou si on lui dit oh mon chéri ah tiens il y a une petite chaussette qui traîne là je sais qu'on a des rêves qui pensent toujours mais ça me fait tellement plaisir si tu les rangeais je rigole en disant ça presque mais la façon dont c'est intégré dans l'oreille est très très différente voilà c'est flagrant j'ai une histoire que j'aime beaucoup que je vais vous raconter pour bien étayer cette histoire d'énergie positive dans la communication c'est tellement un truc fondamental imaginons que vous et moi nous soyons on remonte allez 30-40 ans en arrière peut-être plus pour certains beaucoup moins pour d'autres bref dans nos jeunes années nous étions en cours à l'école ensemble et puis j'étais un bavard impénitent je ne suis pas toujours à l'écoute de ce qui se disait et imaginons qu'on ait été voisins et qu'ils papotent ensemble etc on parle de la pub du beau temps de ce qu'on allait faire après les cours etc et puis on se fait attraper il y a un vieux prof qui va bientôt partir à la retraite et puis il y a celui qui va le remplacer qui suit les cours assiduement avec lui donc il y a deux profs en un en fait et son vieux prof il nous voit en train de papoter et il nous dit tous les deux les deux bavards là pour la semaine prochaine vous allez nous pondre deux pages sur la reproduction des papillons au Mexique la reproduction des papillons au Mexique c'est une connerie etc et on part avec ça on n'en veut pas une deuxième donc on ne la ramène plus et au bout d'une semaine je ne sais pas la veille ou le soir du coup on se dit qu'est-ce qu'il faut encore que les zéros on ne lui ramène pas son truc on torche vite fait un machin sur les papillons au Mexique vite il faut s'en débarrasser et on rend un travail qui vaut 10 sur 20 ni plus ni moins vraiment pas d'emmerde tiens voilà ton machin on rend ça le premier prof voilà ce qu'il nous dit vous êtes vraiment vraiment de blaireau tous les deux on prend le blaireau me rend ça quand même vous êtes gonflé il n'y a vraiment rien à tirer de vue ça c'est le premier prof le deuxième il repasse derrière le petit jeune qui est débarqué une autre approche et il nous dit c'est rigolo parce que j'ai lu votre devoir tous les deux et puis c'était marrant cette idée là c'était pas mal c'était bien pensé j'ai rigolé avec ce truc là il y avait de l'idée continuez le premier il nous met 9 9 sur 10 et le deuxième il nous met 11 il nous dit continuez comme ça c'était avec les enfants c'était à votre avis avec lequel on a envie de bosser à votre avis avec lequel toute information entrera naturellement dans notre oreille et avec lequel quoi qu'il nous raconte on aura qu'une envie c'est qu'il dégage et puis on en rentre parler c'est tout con ce que je viens de vous faire comme démonstration c'est l'information positive l'information qui encourage l'information qui donne envie et l'information qui va rentrer dans l'oreille de l'interlocuteur parce qu'on est tous à peu près construits d'un autre sens on a envie de bien faire on a envie de voir le bon côté des choses on a envie d'être utile mais est-ce qu'on s'en donne les moyens est-ce qu'on a suffisamment confiance en soi pour ça est-ce qu'on considère qu'on est sur la bonne trajectoire est-ce qu'on a évacué nos égaux nos carences nos peurs nos trouilles est-ce qu'on arrive à être construit à peu près en cohérence pour s'autoriser à s'inscrire dans ce chemin-là c'est une vraie question tout ça les périodes de promiscuité comme cette qu'on traverse sont des périodes qui permettent justement des rapprochements qui permettent de faire du point de faire du vide de faire du bilan et plus vous allez le nourrir le nourrir c'est pour ça que je suis très très insistant là-dessus les spirales vertueuses dans la relation de couple dans la relation aux enfants dans la relation à l'autre mettre l'absence sur ce qui fonctionne mettre le doigt sur ce qui est bon sur ce qui marche on fait tous neuf trucs bien et le dixième c'est une connerie c'est une statistique intemporelle éternelle voilà c'est dans l'ordre des choses personne crée 100% sans erreur ça n'existe pas avec dans les films et encore les films de science-fiction sinon on fait tous bien beaucoup et puis de temps en temps il y a un loupé c'est comme ça donc si celui qui est en phase nous dit tu fais neuf trucs géniaux dans la vie tu es formidable et tu t'entends il y a un loupé c'est pas trop grave ça rentre bien et puis du coup on se crée une sorte de crédit confiance une sorte de crédit social une sorte de crédit effectif qu'on va réalimenter ainsi proprement et si on tombe sur quelqu'un qui dit ouais ouais t'as fait tout bien c'est normal mais en revanche le dixième t'as encore fait une connerie ça devient insupportable on a des envies de meurtre on fait lucide on fait lucide voilà donc bien comprendre ce système de mettre le plus possible en place des spirales vertueuses des énergies positives je suis un fou dangereux des énergies positives c'est vraiment mon truc c'est voir le bon côté encourager ce qui marche faire en sorte que ça avance voilà et puis il y en a qui polarisent il y en a qui aiment bien tracasser les autres qui aiment bien en piquiner qui aiment bien voir le noir qui vacuent leur scoring leur mauvaise énergie en refilant le bébé à l'autre là là il faut qu'ils se calment il y a des thérapeutes s'ils ont besoin j'ai une liste de thérapeute des copains thérapeutes et des longues comment je ne le sent pas je peux vraiment aider je sais où envoyer les thérapeutes c'est pas ce qu'ils mangent apprendre à être moins parano moins agressif moins culpabilisant moins tordue ça ferait du bien ça va faire rigoler certains donc voilà donc voir le bon côté je vous encourage à ça parce que rien n'est mieux que ça rien n'est mieux que ça tolérance souplais gentillesse bienveillance mettre en avant ce qui fonctionne voilà et puis respecter l'espace pas chercher à coincer pas chercher la faille si on cherche la faille on est mort on est mort parce que l'autre va chercher la faille en face c'est logique il y a une sorte de réciprocité voilà c'est clair donc tolérance bienveillance gentillesse spirale vertueuse spirale vertueuse dire outil on était dans les outils communiquer communiquer sur ce qui marche et le moins possible sur ce qui marche pas la remarque on peut la faire mais on l'enrobe on l'habille en bon mercurien mon truc la visée mon objectif ma mission c'est que l'information elle rentre au fond de l'oreille de l'autre et on met lui on met ce qu'il faut on fait je veux que l'information rentre la mission c'est que l'information rentre si on lève le ton ça rentre plus c'est un blocos et si on y va avec un truc qui rentre en force ça rentre une fois et ça rentre plus jamais ça il faut comprendre la qualité de l'information c'est majeur je comprends très bien donc soit ouais non ça répond ou soit il faut aller voir un thérapeute soit il faut aller soit même un thérapeute soit il faut envoyer la personne en voir une si on n'arrive pas à trouver la tolérance ça fait rigoler du monde c'est trois mois bon on va peut-être essayer de passer à une autre question parce que je crois qu'elles sont nombreuses vas-y j'en avais une autre alors du coup on sort un petit peu bon confinement etc mais on revient plus sur le terme de l'astrologie en général il y avait quelqu'un qui s'appelle Mélisse demandait est-ce plus facile quand deux personnes ensemble sont du même signe est-ce que ça est-ce que ça veut dire quelque chose d'être du même signe est-ce que ça va simplifier ouais c'est beaucoup mieux c'est con pardon ouais c'est grand luxe ça s'appelle grand luxe voilà alors il y a des combinaisons avec lesquelles ça marche mieux que d'autres les combinaisons plus offensives genre deux béliers j'ai deux codes dans la même basse-cour deux codes dans la même basse-cour c'est moins top quand même parce que j'ai deux dominants deux taureaux ensemble s'il y en a qui commence à faire une remarque à l'autre ou s'il y a des ça peut être deux enfants parce que c'est la lune qui ouvre le taureau deux enfants qui font du boudin comme les cancers deux cancers ensemble souvent la femme domine parce que c'est un signe féminin c'est ça qu'il faut avoir en tête deux gémois ensemble disons qu'est-ce que ça va communiquer on s'ennuie pas alors là plus que tout ces deux gémois ensemble évitons à n'importe quel prix le principe de la critique réciproque ça c'est l'ennemi numéro un la critique réciproque le détail t'as pas rangé tes baskets t'as pas ramené le pain une connerie mais si on laisse s'installer ça c'est l'or cancer deux enfants souvent la femme domine chez le cancer c'est la femme maman c'est marrant chez De Lyon attention les égos si on contrôle bien les égos ça se passe pas mal deux vierges j'adore les coupes de vierges ensemble j'adore les coupes de vierges ensemble parce que c'est t'as mis ton petit cachet tu vas pas t'appeler froid t'as bien pris tes petites vitamines la petite pensée pour toi je t'ai bien tenu la main c'est hyper mimide c'est même pas drôle en revanche quand il y a un stress qui arrive à la maison ils sont deux à faire une panique à mort il faut apprendre à diminuer c'est bon mais c'est pas mal deux balances c'est deux manours il n'y en a aucun qui prend une demi-heure avec les cartes au restaurant pour décider qui est la rentrée on la prend dans chaque globe c'est un peu ça mais c'est vachement sympa deux fois le même signe c'est vachement sympa deux scorpions ensemble je vous dis pas la passion deux sagitaires les voyageurs deux capricorps deux ambitieux deux versos deux amis l'amitié amoureuse et deux poissons deux conceptuels le besoin d'être dans l'utile imaginatif et dans l'affect et dans l'humain ouais ouais j'aime beaucoup 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 je crois que c'est Gunther Sachs un ancien mari de Magie de Bardot un très beau gosse qui avait épousé Magie de Bardot quand elle était si jeune et si belle qui avait fait réaliser un bouquin là-dessus sur les signes astrologiques et les mariages et de mémoire j'ai pu je l'ai lu il y a 20 ans ce bouquin là de mémoire quand on était du même signe solaire il y avait genre 10% de divorces en moins je crois qu'il y avait un truc c'est abstrait ce que je suis en train de vous raconter j'ai plus les notions en tête mais c'était de cet ordre là ce que j'avais retenu en tout cas c'est dit ok ça peut être ça peut être très intéressant pour certains puis ça se trouve que même la possibilité va amener les gens à vouloir trouver leur match c'est ça qui est rigolo c'est ce qu'on a voulu faire vous verrez on termine on en parle plus mais c'est bientôt ça va arriver très vite il y a des combinaisons qui marchent bien il y a des associations qui marchent le mieux je veux dire ce que c'est par exemple pour toi du coup ça serait quoi la meilleure des combinaisons d'ailleurs je pense la meilleure des combinaisons sur un couple alors le secret de polichinelle que je vais vous confier qui vous sont pesants de cacahuètes alors notez-le bien c'est soleil de l'un sur l'une de l'autre si vous goûtez à ça vous mord soleil de l'un sur l'une de l'autre c'est la combinaison magique voilà par exemple quelqu'un qui est des signes Bélier et bien s'il tombe sur un ou une partenaire qui aura la lune en Bélier ça match ça rentre comme papa dans la banque pardon c'est imagé désolé il y a une sorte de synergie qui s'opère c'est de la magie pure on se sent au fond des tripes c'est top soleil de l'un sur l'une de l'autre c'est tout en haut de la pyramide du truc qui marche voilà après là où c'est super pernicieux c'est juste un petit peu technique pour ceux qui font de l'astro si la condition solaire de l'un ou la lune de l'autre est très lourdement réfléchée genre un soleil saturn un soleil pluton un truc qui est pané ça va m'abîmer le point de relation c'est con c'est comme s'ils nous mettaient une graine en pourrissement dans un truc qui ne demande qu'à fonctionner donc à chaque fois c'est du sur-mesure vraiment j'ai creusé comme une carille quand il y a un pluton ou un saturn qui traîne dans la zone mais oui c'est ce qui marche le mieux après on dit la terre et l'eau ça marche super bien le feu et l'air ça marche super bien ce sont les combinaisons qui sont faites pour fonctionner le mieux vraiment c'est la force ils se nourrissent est-ce que ça veut dire que le vent c'est ça tu vois terre et eau c'est super fécond et puis feu il y a l'énergie et puis on avance et puis l'air qui s'alimente là-dedans qui nous donne l'oxygène qui m'apporte toute la vie autour pour alimenter mon feu non non vraiment c'est intéressant maintenant un homme gémeau fait gaffe avec les femmes de feu ça marche pas mal avec les femmes sagittaires tiens les hommes gémeaux pour un feu d'accord ok ça me fait penser avant de passer à la seconde enfin la troisième question c'est une petite pensée je crois pour Topsy qui dit moi je suis confiné avec moi-même mais je m'entends bien je trouve ça pas mal je trouve ça un bon retour au moins pour lui ça se passe bien on le sait alors pour ceux qui sont seuls pour ceux qui sont seuls moi j'ai une théorie que j'aimerais partager avec vous mais ce n'est qu'une théorie qui est le fruit de ce que j'ai vu pendant 30 ans nous sommes des animaux sociaux on n'est pas fait pour vivre ça on n'est pas fait pour vivre ça l'équilibre d'un être quel que soit cet être là c'est de se nourrir sur tous les temps c'est de se nourrir sur tous les postes de la même façon qu'il y a un ying un yang un positif un négatif un masculin un féminin un intérieur un extérieur l'idéal c'est de nourrir les deux tous les postes mais les deux et globalement en toute lucidité les gens que je vois seuls trop longtemps sont des profils qui ont du mal à équilibrer dans leur vie professionnelle ils prennent toutes les choses trop à coeur parce qu'ils mettent de l'émotion ça déborde donc tout ça et puis il n'y a pas des soupapes à la maison pour évacuer pour envoyer de la fête de l'amour etc. donc je ne suis pas un défenseur du célibat du tout du tout du tout donc je pousse à ce qu'on trouve dans notre vie quelqu'un avec qui on fasse écho maintenant il faut qu'on soit en cohérence avec ce qu'on cherche il est évident que j'ai un copain que j'adore un copain qui est un peu boulimique mais il boulotte parce qu'il n'a pas de chance et le souci c'est qu'à chaque fois qu'il tombe à mourir d'une fille c'est une mise-monde donc il y a un décalage qui s'opère entre ce qu'il voudrait avoir et ce qu'il peut avoir donc je voudrais qu'on ait toujours en tête cette cohérence-là à 20 ans on veut quelqu'un de beau on a que ça dans le crâne quelqu'un avec un physique extraordinaire à 30 ans on veut quelqu'un d'ambitieux parce qu'on a une maison à construire on a eu des enfants à faire ou que ça soit quelqu'un qui tienne la route donc on peut à ce moment-là être attiré par des égouts un peu forts mais on réalise 10 ans plus tard c'est plus des emmerdes des égouts et à partir de la quarantaine ou de la cinquantaine on réalise que le truc le plus important sur Terre c'est la gentillesse la tolérance la bienveillance la doublesse la douceur et que les énergies qu'on ramène à la maison les énergies qu'on doit alimenter dans une relation de famille de couple sont des énergies là pas des énergies de pression pas des énergies de bagarre pas des énergies de conflit parce que ça s'aborde tout ça décourage tout le monde ça fait fuir tout le monde donc l'objectif l'apaisement paisible parce que dans la maison ça doit être la zone protégée un peu comme l'intérieur du temps en église on s'engueule pas on fait en sorte que ça se passe bien on a de la tolérance on est bienveillant c'est l'objectif d'être visé numérale c'est ça que je retiens c'est ça que je veux traduire et donc pour tous ceux qui sont seuls ça serait d'essayer de calibrer quand on va sortir de cette période épouvantablement dingue on n'a jamais connu ça depuis la dernière guerre c'est dans 70 ans quand même donc sortir de ce truc là ça va être de calibrer ce pourquoi on est mieux fait et avec qui on peut mieux s'entendre de la manière qu'on a dans ces visées là c'est pas mal c'est pas mal et puis en attendant quand on est tout seul là il y a des réseaux superbes je passe ma vie sur Facebook à poster des trucs rigolos parce que ça me fait du bien ça me détend c'est ballot ce que je vais dire mais on est tous réceptifs avec un moral qui peut être fluctuant c'est humain normal cohérent dans l'ordre des choses les gens qui vous disent j'ai un moral du 1er janvier au 31 décembre il est à 10 tout le temps je me dis ou il se fout de moi ou il est bas ou il a un problème donc on a tous des variations le but c'est de faire ensemble d'alimenter de la bonne nourriture pour être toujours au-dessus de l'horizon qui est le bon sens et pour ce faire le meilleur antidéprime que je connais dans la vie c'est l'action l'action c'est le meilleur médicament contre la déprime l'action or on est dans un état d'esprit là où on peut être beaucoup moins actif ou alors sur des champs restreints une fois qu'on a rangé dix fois ces bouquins ça va il y a toujours plein de trucs à faire donc la parade c'est la communication c'est s'appuyer sur les outils en fait il y a un outil qui est moins actif c'est ou de l'amour ou de la com et souvent dans la com il y a un trait auquel je suis extrêmement sensible c'est l'humour voir les choses au second degré plutôt dans l'échange plutôt dans la bienveillance plutôt dans ce qui déconnecte du stress ça sont des bons outils qui permettent des paraboles des solutions des sorties des escapes enfin des trucs qui nous permettent de sortir de ces schémas d'introspection sur le nombril extérieur contact téléphone chanter sur le balcon comme font les italiens si vous n'avez pas peur de vous prendre un chausson sur la poire voilà c'est sympa c'est sympa j'aime bien ça donc on pourra en fait tu chantes tu prends un chausson mais tu y retournes le lendemain parce que comme ça tu auras la paire c'est le mieux tu sais jusqu'au pavé et après au pavé je crois qu'on comprend pour arrêter en tout cas belle réponse après encore une fois oui c'est vrai que c'est oui rester actif un maximum pendant ce temps le confinement on peut aider à le passer j'avais du coup une autre petite question que je trouve d'ailleurs très intéressante par Christiane c'est est-ce qu'il est possible de s'échapper de la prédétermination de notre ciel astrologique et je suppose que si oui ou non quelle marge de manœuvre absolument alors j'aime beaucoup c'est la question de Christiane j'aime beaucoup beaucoup la question de Christiane il faut être très lucide là-dessus on dit des astres invitent ainsi mais ne déterminent pas ce ne sont que des courants ce sont que des conditionnements et puis en plus alors si on rentre là-dedans on va jouer juste deux minutes comme ça c'est multifactoriel le destin ou une injustice absolument effrayante et absolue c'est-à-dire que vous avez des thèmes qui sont construits qui sont construits pour échapper à leur destin pourquoi ? parce qu'ils sont plus forts c'est bête quand j'ai un soleil à l'ascendant et un Mars puissant sont des profils chez qui la capacité à l'influencer sur son destin est dix fois supérieure à quelqu'un qui a un soleil extrêmement effrigé et un Mars très faible c'est épouvantablement injuste vous mettez un Mars bélier un Mars scorpion un Mars capricorne sur un thème un peu solide si la personne dit je vais décider ça dans ma vie la Terre s'écoulera mais il y arrivera Mars scorpion on dit c'est plus simple de couper la main que d'essayer de faire lâcher la prise Mars capricorne ce sont des marathoniens Mars bélier c'est de l'énergie de matin, midi et soir ce sont des profils qui sont surarmés pour avoir une prise sur leur destin trois grands supérieurs à tous les autres c'est affreux ce que j'entends mais c'est comme ça après échapper à son destin oui voilà mais le destin c'est quoi ? le destin qu'est-ce qu'il l'écrit le destin ? comment il est conditionné ? est-ce que c'est son ? alors change de registre c'est additionnel c'est successif c'est en escalier est-ce que ce sont des injonctions conscientes et inconscientes des parents ? est-ce que c'est ça le destin ? est-ce que c'est le thème ? est-ce que c'est notre carte du ciel qui dit vous êtes plutôt feu donc vous êtes dans le paraître est-ce que vous êtes plutôt terre vous êtes dans le pognon est-ce que vous êtes plutôt herbe dans la liberté et plutôt dans l'émotion ? ok donc j'ai des cartes du ciel déjà on va pronostiquer la puissance du thème ou pas à quel endroit ou pas donc il y aura des courants et bien évidemment plus le thème est fort plus on pourra y échapper mais y échapper à quoi ? échapper à un thème fort ou lutter contre un thème faible ? c'est l'œuf la poule dans quel sens on le prend ? mais oui bien évidemment en réponse très globale à la question sinon on va se perdre le principe est de dire les astres nous donnent des dynamiques nous donnent des courants nous donnent des directions et plus on va travailler sur soi plus déjà on va travailler sur la cohérence donc on va gommer des aspérités on va travailler sur ses faiblesses et plus on va travailler à arriver une sorte de cohérence c'est de secondarité et plus on va déplacer les visées pour leur donner une dynamique un peu plus globale de toute façon le système il est toujours un peu le même tout en bas de la pyramide de l'évolution vous avez des profils à gros égaux qui sont dans la matière c'est la pyramide de Maslow en bas c'est les besoins fondamentaux plus les profils sont avides plus ils sont autoritaires plus ils sont agressifs avides agressifs autoritaires c'est tous les bourrins c'est le bas de gamme de l'évolution c'est le premier stade c'est des animaux et plus on grimpe Maslow il explique ça c'est des sécurités la socialisation le self-esteem et l'autoréalisation plus on grimpe on va avoir des profils paisibles détachés bienveillants dans l'utile envie de bien faire voilà simplicité pas d'agressivité l'agressivité c'est un ressort qui est très parlant en fait parce que ce sont des mécaniques de ceux qui savent mis s'exprimer et qui sont pas encore en cohérence avec leurs moyens et leurs besoins donc voilà les avis c'est pareil il y a des synergies de boulibes compensatrices à évacuer tout ça sont des états qui ont besoin d'avancer besoin de grimper sur grimper pour agrandir tout simplement arriver à la maturité arriver à l'équilibre oui on peut changer carrément toute sa vie on a une prise directe mais c'est vrai que le destin est injuste il est évident qui vous attissue d'un environnement cultivé et bienveillant vous allez vous nourrir d'entrée de jeu des bonnes injonctions et des bons aliments qui vous permettront de travailler sur des positions plus saines plus stables et plus faciles c'est clair ok excuse moi je t'écoute en même temps mais je cherche un peu les questions qui sont qui sont intéressantes il y en avait une qui m'avait un petit peu intéressé elle était au début parce que ça concerne vu que j'étais frère jumeau aussi pour les jumeaux comment ça fonctionne est-ce que du coup c'est est-ce qu'ils vont automatiquement avoir le même ascendant et le même signe astrologique ou est-ce que l'heure va faire une variante les jumeaux c'est très particulier les jumeaux en fait ça représente les 3% des naissances pendant des siècles alors là il y en a un peu plus depuis qu'on fait des fécondations in vitro ou des choses comme ça donc ça intervient un peu plus le problème des jumeaux c'est l'ascendant c'est un truc qui fait son tour en 24 heures il y a 12 signes donc il y en a un qui arrive sur l'horizon toutes les 12 heures voilà c'est mécanique un degré c'est 4 minutes donc et il n'y a pas il n'y a pas de frontière dans l'espace donc un axe d'ascendant parce que c'est un axe et pas de temps avec l'ascendant c'est l'acclulatère sur l'horizon est qui va être à plus ou moins un ou deux degrés à une dizaine de minutes pour moi ça ne va pas changer grand chose parce que comme il n'y a pas de frontière il y aura toujours des doubles couleurs des doubles casquettes parfois on me demande voilà je suis en lisière est-ce que je suis plutôt dédié ou taureau pour où j'ai mon gémot ou cancer et ainsi de suite et bien je leur dis mais deux mon capitaine vous êtes un mélange des doubles donc sur les jumeaux il y a à la base le même ciel après c'est un truc vraiment surprenant avec les jumeaux c'est que souvent il y en a un qui prend pile poil le profil du thème et puis il y en a un autre qui s'inscrit en contre alors plus on va les mettre en concurrence plus ça va être marqué plus les parents vont avoir je ne veux pas dire l'intelligence mais la bienveillance de comprendre de ne jamais les mettre en concurrence mais de les faire travailler sur des choses parallèles où ils pourront toujours exercer et obtenir un succès par rapport à leur effort sans que ça soit une dynamique de comparaison à l'autre parce que de cette concurrence crée une émulation qui peut poser problème regardez les émercs qui se détestent entre eux et puis ils sont les premiers dans le classement ils ont des super postes qu'ils n'ont pas de connaître en finance et puis sinon ils finissent dans les sous-préfectures c'est pas que c'est con donc il y a cette émulation qui ne crée pas du tout l'esprit de groupe pas du tout l'esprit de groupe l'idée c'est que si vous les mettez en concurrence qu'est-ce qui va se passer il va y avoir des conflits si on les fait travailler en parallèle en les nourrissant l'un l'autre en leur disant toi t'es bon au piano puis toi t'es bon au violon et puis c'est formidable comme ça on va la non-concurrence directe va faire qu'ils vont faire émerger leur talent de manière optimisée optimiser leur talent sans rentrer dans le conflit c'est l'art de la guerre c'est Sun Tzu ça a 2500 ans quand on est de force équivalente on ne rentre pas en conflit il y a deux perdants toujours pareil donc les jumeaux c'est formidable évitons ce piège dans lequel j'en ai vu passer un certain nombre le piège en question c'est la concurrence inconsciente concrète c'est comme ça c'est humain et du coup il y en a un qui va prendre le pouvoir et puis l'autre il va se trouver un peu à la ramasse de l'autre côté voilà c'est le piège des jumeaux le plus fréquent auquel j'ai été confronté mais on n'en voit pas beaucoup d'accord ça répond bien dans la question je pense qu'on va rebondir sur une dernière question si ça te convient donc c'est Émilie qui dit on a beaucoup parlé des signes et des planètes jusqu'à présent mais est-ce que les maisons peuvent aussi rentrer en considération pour répondre à cette question du comment vivre ensemble elle a raison Émilie bien sûr qu'elle a raison en fait les maisons c'est ce qu'on appelle en astro la démunification mais là c'est un peu pointu pour tous ceux qui nous écoutent j'espère qu'on largue un peu le sujet mais je vais faire le plus court possible il y a plusieurs grilles d'analyse quand on voit une carte du ciel il y a des planètes c'est des planètes dans les signes elles prennent une couleur et en fonction de leur axe elles prennent une couleur et un secteur où ils ont un domaine prévu des gilets c'est ça la maison la maison 1 c'est ce qu'on appelle l'ascendant il y a 12 maisons il y a 12 signes 12 maisons voilà bien évidemment il y a des les profils qu'auront dans certaines maisons plus chargées des pôles d'intérêt particules des maisons 4 très chargées on va mettre plus l'intérêt sur la famille si c'est Mars en maison 4 on va mettre l'agressivité dans la famille c'est pas top voilà donc oui c'est intéressant les maisons c'est un raffinement supplémentaire quand on fait de l'analyse fine d'un thème astrologique elle a raison bien sûr mais gardons l'essence d'une planète avant de lui donner sa direction gardons ses besoins la couleur de la planète la planète elle a un job chaque planète a un job le soleil c'est briller dehors on va aller à la lumière la lune c'est les émotions l'affect Mercure c'est comment on communique Vénus c'est comment on aime comment on touche comment on vit dans la peau Mars c'est la volonté la thémacité l'action l'énergie Jupiter l'expansion Saturne la rigueur les gardes fous comment on structure est-ce qu'on voit loin ou pas Uranus notre part de rebelle et de créatif Neptune notre part intuitive imaginative l'inconscient collectif de Jung Pluton Adès Studio des Enfers nos angoisses notre cerveau elles ont tout un job les planètes et le but du jeu c'est comme un orchestre c'est que chacun travaille sur sa gamme au bon moment voilà c'est ça le but le but du truc parce que plus tout est fluide plus la mécanique est fluide moins il y a d'usure moins il y a de pathologies moins il y a de maladies moins il y a de dérèglements et puis plus on est en harmonie avec tout ce qui bouge autour de nous c'est une cohérence à rechercher entre nous et nous c'est le but voilà et les planètes agressives Soleil Mars c'est dehors que ça se passe on ne doit pas les ramener à la maison et les planètes de gentillesse de douceur c'est Lune et Vénus donc c'est celles qu'on doit alimenter dans la vie de tous les jours voilà chacun fait son boulot les vaches sont bien gardées comme on disait en tout cas ceux qui sont confiés sont au moins prévenus maintenant ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas pensée positive spirale vertueuse voir le bon côté des choses et limiter la casse sur des trucs sur lesquels on n'a pas vraiment de prise voilà plus très vivement ce que je voudrais qu'on retienne de toute cette soirée ensemble complètement donc beaucoup de tolérance en ces temps de progrès ça marche alors dis-moi est-ce que tu voudrais peut-être rebondir sur en fait j'allais te poser d'ailleurs cette dernière question avant de peut-être mettre fin c'était donc du coup voilà beaucoup de tolérance enfin tout ce que tu viens de récapituler à l'instant même donc c'est pareil je ne sais pas si il est mentionné également en ce temps peut-être le confinement non ben espérons oui tu veux espérons qu'on s'en sorte avant le 24 à l'année voilà vu tout ce que je vois passer sur internet toutes les conneries que je suis le premier à envoyer sur sur le web il faut bien rigoler un coup quoi il faut évacuer les soupapes je crois dans l'humour c'est con je crois dans l'humour passer en dos sérieux être capable d'être un peu secondaire un peu humble un peu simple un peu petite souris un peu grain de sable voilà les gens les plus les plus fufutes que j'ai croisés dans la vie étaient des gens simples en fait ils n'étaient pas dans l'ego pas dans le cinéma pas dans le moindre c'est des con pardon les gens les plus évolués pour moi ils sont gentils sympas accessibles intelligents rien à faire avec voilà soyez comme ça visez ça c'est mieux tous autorisez-vous comme ça vous allez créer des liens avec tous ceux qui fonctionnent pareil c'est le bouquin de Jonathan Livingstone de Goelan de Charback qu'on a tous lu quand on était ado quand on est dans des systèmes où les gens font la gueule essayez de fréquenter des gens qui font moins la gueule voilà plus sympa plus positif plus bienveillant pas compliqué il y en a plein plein qui se part plein qui se part en fait qui se méfient qui ont peur de se faire croquer de se faire bouletter qui sont comme ça ils ont tous ces éléments là mais il faut que ça se mette en boîte il faut que ça se mette en place et puis il faut qu'on voit des gens qui alimentent ça et puis dans ces phases on est tout seul un peu et bien on a les réseaux on a le téléphone on a Whatsapp maintenant on a plein de trucs faites des coucous créez du lien soyez les coudes c'est une spirale qui se met en place on va croiser des gens qui racontent leur vie pendant des plombs ils vont faire fuir tout le monde et puis il y en a qui sont à l'écoule ils vont attirer tout le monde il faut essayer de trouver un compromis entre les deux entre ceux qui racontent leur vie toute la journée puis ceux qui écoutent la vie des autres toute la journée parce que c'est le cas trouvé un équilibre à trouver ceux qui parlent toute la journée ils éveillissent tout l'espace ceux qui écoutent toute la journée ils réceptionnent ils risquent de saturer ça doit s'équilibrer je suis complètement d'accord avec toi donc voilà parce que j'avais une dernière question aussi qui m'a fait plaisir de la revoir à ce moment là parce que tu avais mentionné tout à l'heure que voilà pour tout ce qui était si je ne dis pas de bêtises Balance, Verseau et Gémeaux ce temps de confinement c'est un peu plus difficile pour eux oui par exemple pour qui ça serait genre pour quel signe ça serait bon bah voilà moi je suis à ma place au contraire je suis très bien ici ça me dérange pas ça peut durer jusqu'au 24 c'est même pas un souci il y a un signe qui aime ce qui se passe enfin aime qui aime non mais ceux qui le supportent le mieux sont les enfants de Saturne c'est Diogène dans son tonneau pour moi celui qui est le plus équipé pour la solitude c'est le Capricorne parce que c'est la chèvre qui grimpe dans la montagne toute seule et qui ne compte que sur elle-même après lui les autres ils sont plus en souffrance statistiquement c'est comme ça on n'a pas qu'un mais voilà et puis c'est vrai que les signes d'air pour la nourriture numéro un sur le plan humain c'est le contact les changements nationnels sont ceux qui soufflent le plus quand ils sont reclus mais j'ai une bonne nouvelle pour vous remonter le moral de mes signes d'air mes gémeaux mes balances et mes versons à partir du 4 avril c'est con dans mes trois semaines à partir du 4 avril surtout si on est lâché le 24 ou le 25 dans la nourriture il y a Vénus à l'aide du charme de l'amour de la douceur de la joie de vivre Vénus à l'aide de la chance chance Vénus l'amour chance Vénus c'est ça qui rentre en gémeaux et il irait jusqu'au 7 août donc entre 4 avril et 7 août il y a Vénus en gémeaux donc mes signes qui en ce moment souffraient beaucoup plus que la moyenne des mécaniques pour un peu plié comme ça et bien dès qu'on va pouvoir sortir il va se rappeler pour réouvrir toutes les énergies du tout voilà une belle explosion d'accord bah écoute Jean-Yves je pense qu'on a fait le tour des questions il en restera encore de côté on se refera un webinaire avec plaisir complètement en tout cas merci beaucoup pour cette soirée toutes ces informations sur la généralité d'astrologie comment faire face à ce confinement jusqu'aux questions réponses j'ai beaucoup apprécié ce temps là avec toi en direct et j'espère et d'ailleurs j'en conclue d'ailleurs à travers les commentaires des personnes aussi qu'ils ont trouvé ça très intéressant c'est parfait ça marche on se referme merci à tous bonsoir à très bientôt salut Jean-Yves